Marcy l'Etoile, à 20 kilomètres de Lyon, il est 9h30. Toute l'équipe du centre hospitalier vétérinaire est mobilisée autour d'Era, une golden de cinq mois à peine. Le chiot est très choqué. Il est passé sous une voiture il y a moins de 30 minutes. L'accident pourrait avoir endommagé les eaux de son arrière train. Au volant du véhicule son maître qui se rendait à son travail. Je recule la voiture pour pour partir et d'habitude elle reste devant le portail et là je n'avais pas vu elle était même pas dans les coins traîne toujours avec la chaîne de mon coloc et elle n'était pas là donc je me suis dit elle était en train de manger un bâton dans un coin et quand j'ai reculé au bout de quatre cinq mètres une fois que j'étais de l'autre côté du portail j'ai entendu hurler un chien et elle était de l'autre côté du portail avec moi parce qu'elle est passée sous la voiture et quand je suis arrivé je suis sorti elle avait le train arrière qui traînait et la queue pleine de sang et du coup je sais pas je l'ai prise dans mes bras et puis du coup la personne qui m'a accompagné a pris la voiture et voilà on est parti bouleversé le jeune homme est prêt à tout pour sauver son chiot il accepte sans sourciller un devis élevé ça fait un devis à 444 euros et 8 centimes et ra peut donc être immédiatement prise en charge par les équipes de l'école vétérinaire ici comme en médecine humaine ce sont les étudiants de dernière année épaulés par les titulaires qui effectuent les gardes aux urgences dans l'équipe quentin le chirurgien intervient dans les cas les plus graves jamais décroagé il trouve toujours des solutions anaïs la responsable médicale des urgences dirigeait les consultations elle est capable de poser en quelques minutes un diagnostic dans le cas des rats des organes vitaux pourraient être endommagés comme avec des patients humains le premier geste des docteurs consiste à lui faire passer des radios donc on recherche des fractures de côtes des contusions pulmonaires des hémorragies pulmonaires des pneus motorax enfin voilà des choses qui pourraient nous laisser penser qu'il ya des qu'il ya un gros souci au niveau du au niveau du thorax bonne nouvelle aucun os n'est brisé et aucun organe touché cependant et ra n'est pas sorti d'affaire chez les chiens et chats la queue est un prolongement de la colonne vertébrale sur celle de la petite golden une plaie inquiète le chirurgien c'est pas très joli si on voit que l'extrémité de la queue on n'a plus de sensibilité qu'elle devient froide ça c'est parce que la vascularisation a été coupée complètement on sera là en prenant une amputation partielle de la queue les vétérinaires veulent tout faire pour éviter d'en arriver là ils pensent soigneusement la plaie en espérant qu'elle cicatrisera seul on va voir si ça tient là ce qui est important c'est surtout faut pas que ça sert parce que sinon on fait garrot et on va voir le bout de la queue qui va nécroser qu'elle s'en sort plutôt bien on a qu'on de la chance c'est qu'on n'en croit et ra elle a eu de la chance après une nuit passée en observation elle retrouve son propriétaire le chiot sort quasiment indemne de l'accident un petit miracle comme espèrent en vivre chaque jour les urgentistes vétérinaires en france plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie un record européen des maîtres alerte au moindre signe de souffrance de leurs compagnons en ville les cas les plus graves sont pris en charge par des services d'urgence échographie radio chirurgie à lyon le service le mieux équipé de france nous a ouvert ses portes il pèse combien là une pince c'est quoi ici les vétérinaires relève chaque jour des défis techniques et humains car entre deux interventions sur les bêtes ils doivent aussi gérer l'angoisse des maîtres la solution c'est de l'endormir l'euthanasie quoi mais tous les propriétaires ne sont pas aussi attentionnés des centaines de cas de maltraitance sont avérés chaque année en france enquête planque saisie des associations tractent ainsi les particuliers malveillants pour recueillir leurs animaux elle constitue souvent le dernier recours pour sauver des bêtes que la loi ne protège pas suffisamment sauver des animaux ils sont près de vingt mille à en avoir fait leur métier parmi eux une petite poignée d'élus spécialisés dans la faune sauvage gorille hyène tigre au contact de patients dangereux aux réactions inattendues ils n'ont pas le droit à la moindre erreur vraiment faire tout pour qu'ils se réveillent pas parce qu'il se réveille il va se lever et c'est lui qui va gagner avec des bêtes de près d'une tonne à ausculter ou opérer souvent à même la paille les vétos de campagne ne sont pas en reste pour eux même une petite urgence est une épreuve physique et gros laisse moi finir véto des villes des champs des eaux pendant plusieurs semaines nous avons suivi ses passionnés dans leur quotidien hors du commun créé il y a 250 ans l'école vétérinaire de lyon est la plus ancienne au monde mais aussi une des plus équipés technologiquement ici toutes les bêtes de toutes les espèces sont les bienvenus même les plus inattendues ça vaut mieux et la paix parce que lui il vomit regarde au coeur du dispositif le siamu un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24 où étudiants et docteurs disposent d'un matériel de pointe adapté à chaque espèce pour les propriétaires et leur animal le siamu est souvent le dernier recours et valuté et non pas c'est toi tu vas retourner là-bas on va soigner tous les jours les équipes d'urgentistes se battent pour sauver des vies chaque année plus de vingt mille animaux sont soignés ici aujourd'hui anaïs commence sa journée avec un cas a priori anodin un bosseron de neuf mois qu'elle connaît bien pour sa gourmandise extravagante cette fois il a ingurgité une grande quantité de chocolat aussi surprenant que cela puisse paraître cet aliment est mortel pour les chiens en fait c'est la teneur en cacao qui est embêtante donc grosso modo une plaquette de 100 grammes ça tue un chien de 10 kg donc lui il a mangé 400 grammes il fait 47 kg voilà il est limite oignons épices noix de macadamia ou caféine de nombreux aliments très communs peuvent être fatales pour les chiens seule solution en cas d'absorption injecter un vomitif à l'animal avant qu'il ne digère hop là vas-y puis simplement attendre qu'il régurgite pour un simple chapardage ce chien a frôlé la mort ici les vétérinaires traitent une quinzaine d'intoxications alimentaires de ce type chaque année et voilà mais dans la région d'autres urgences plus délicates sont beaucoup plus fréquentes il s'agit des accidents de chasse ce fox terrier a été parforé à plusieurs reprises par les défenses dans sanglier étant donné la gravité de son cas quentin a tout de suite était appelé il s'appelle hélios et son état est très critique sous son pelage l'équipe découvre trois plaies large de plusieurs centimètres pas les plaies thoraciques c'est toujours embêtant donc toujours aller explorer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bref thoracique le sanglier a attrapé le chien par le flanc une zone à haut risque proche de nombreux organes vitaux comme le coeur et les poumons pour quentin impossible d'évaluer les dégâts à l'oeil nu plusieurs radios sont nécessaires si les défenses ont transpercé la cage thoracique de l'air pourrait y pénétrer entraînant la mort de l'animal le chirurgien scrute minutieusement les images à ce stade aucune trace visible de brèche mais pour être sûr à 100% quentin veut emmener il au bloc opératoire une opération très onéreuse tant crède l'interne de garde est chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle au propriétaire donc on a fait une radiographie qui n'a pas montré de pneumothorax majeur on a une fracture d'une côte on l'a appelé après il faut l'explorer chirurgicalement on vous a fait un devis c'est un devis qui monte à 1300 euros oh putain je fais quoi si tu peux pas on sait quoi je repars avec mon chien 1300 euros l'équivalent d'un mois de salaire pour cet électricien une somme qu'il ne peut dépenser pour son chien si on n'exporte pas la plaie il ya un risque de passer à côté de quelque chose mettre un bordage puis il y arrivera ce qui arrivera moi je peux pas mettre une somme de demande à un chien sous l'isole d'accord très bien ok pour le propriétaire la décision est difficile mais il ne peut payer que 300 euros juste de quoi suturer superficiellement les plaies d'hélios mais alors que l'équipe vétérinaire se prépare à rendre le chien à son propriétaire quentin entend un souffle suspect de l'air s'échappe d'une des plaies ce qu'il craignait est arrivé les défenses du sanglier ont pénétré trop profondément sans opération chirurgicale hélios risque de mourir malgré ses faibles revenus que va décider son propriétaire pour le sauver mais tous les maîtres ne se soucient pas de la santé de leurs compagnons en france plus de 800 cas de maltraitance sont dénoncés chaque année pour sévices graves ou actes de cruauté un propriétaire en cours jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende mais les condamnations sont rares car jusqu'à récemment le code civil considérait les animaux comme des biens meubles au même titre qu'un canapé ou un téléviseur désormais ils sont reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité une avancée dans le combat que mènent les associations de défense des animaux à charleville-mézières dans les ardennes sabrina et son association traque depuis 20 ans les propriétaires coupables de maltraitance tels des détectives privés de la cause animale ils usent de toutes les ruses allez on va tenter le coup oui je sais pour déposer un colis s'il vous plaît au premier merci pour exiger la saisie des animaux maltraités les bénévoles doivent collecter des preuves tangibles vous pourriez me donner un petit renseignement s'il sabrina enquête ainsi nuit et jour à bord de sa camionnette elle patrouille dans l'ensemble de la région à la campagne comme en centre ville épaulée des forces de l'ordre elle surveille les propriétaires violents pour leur confisquer leurs animaux est ce qu'il est passé devant quand on était vite fait devant à l'heure sabrina les emmène ensuite dans son refuge chaque année environ 80 20 chiens sont hébergés ici dans l'espoir de trouver une famille d'accueil pour les plus chanceux d'entre eux qui les vieux jack il va avoir 16 ans il était sur un balcon il a vécu toute sa vie sur le balcon et du coup on a décidé de le récupérer puis voilà il finit ses jours aussi avec nous parce que personne n'en voudra malheureusement tous ont vécu des événements terribles et sont encore traumatisés c'est balzac et roxane deux chiens de saisie des saisies différentes où roxane y avait déjà des chiens de mort et lui vient d'une saisie de l'an ou pareil ils étaient dans une grange abandonné dans le noir et il avait une plaie il avait presque plus de tête au dessus là il était complètement arraché aujourd'hui sabrina va rendre visite à une femme de 74 ans connu pour posséder un nombre impressionnant de chiens et chats l'association la surveille depuis des années on va essayer d'être discret un petit peu en arrivant mais bon attention elle nous reconnaît à chaque fois alors à chaque fois c'est les grands cris puis après on essaye de calmer le jeu pour arriver à discuter avec elle ah ben déjà nous a déjà poussé où elle sort un bâton on dit toujours qu'elle va sortir le fusil ça maintenant l'accord pas vu mais bon elle pourrait je pense la femme que nous appellerons rose vivrait au coeur de la forêt ardanaise en haut de ce chemin communal avec plusieurs dizaines de bêtes de tout poil elle serait en pleine illégalité en effet au delà de neuf animaux un propriétaire est tenu de déclarer son domicile comme un chenil et installer des normes sanitaires très strictes on va aller voir l'objectif aujourd'hui pour sabrina compter les compagnons de rose et s'assurer qu'elle les traite correctement nous équipons une bénévole d'une caméra cachée les membres de l'association ne sont pas les bienvenus mais il en faut plus pour déstabiliser sabrina pour que sa constatation soit valable il faut que rose les laisse entrer chez elle de son plein gris elle tente de l'amadouer rose va finalement laisser sabrina pénétrer sur son terrain derrière ce grillage éventré la propriété est constituée de plusieurs cabanes d'une caravane et d'un bâtiment en dur le bruit est assourdissant à l'intérieur des dizaines de chiens et de chats certains entassés dans des petites pièces d'autres attachés voire même enfermés dans des boîtes sabrina et sa collègue commence l'inventaire c'est ici que virose avec une meute de chien le sol est jonché de poils et d'excréments l'odeur est pestilentiel dans la chambre le spectacle est le même une dizaine d'autres chiens sont entassés au cours de sa fouille sabrina remarque une caisse au fond de la pièce dissimulée sous une couverture la taille de la cagette permet à peine de transporter un rongeur pourtant sabrina y découvre une petite chienne teckel et son chiot de quelques jours l'animal ne peut même pas se tenir debout le cas de rose est pathologique elle souffre du syndrome de noé une maladie qui se traduit par une accumulation compulsive d'animaux dont on ne peut s'occuper décemment comme elle les personnes atteintes ne réalisent pas qu'elles mettent leur vie et celles de leurs bêtes en danger le terrain de rose est vaste mais sur la seule partie visitée sabrina a déjà compté 12 chats et 33 chiens bien loin de ce qu'autorise la loi bénévole s'inquiète du sort des animaux en devenir quoi les animaux on sait pas c'est le bon vouloir de l'état qui nous dira si on saisit on saisit pas trois mois plus tard la saisie a enfin été ordonnée en présence des gendarmes les services vétérinaires emportent la majorité des animaux toutes espèces confondues une intervention douloureuse pour rose parce que vos chiens c'est quoi pour vous c'est mes enfants c'est pas évident non plus parce qu'il ya un drame humain derrière c'est une femme qui vit dans des conditions quand même de délabrement et qui se retrouve aujourd'hui avec ses animaux comme seul compagnon donc voilà c'est une situation compliquée à gérer humainement et d'un point de vue animalier est-ce qu'ils ont besoin d'un grand parcours ces chiens là mes pieds grand parcours mais eux se foutent les chiens de haut c'est votre vie en fait ça fait plus de 72 ans que j'en ai rose garde neuf de ses compagnons avec elle le maximum légal grâce au travail de sabrina et des associations toutes les autres petites bêtes vont trouver un foyer d'accueil confortable mais vous verrez que les saisies d'animaux en détresse ne se passent pas toujours aussi bien à quelques centaines de kilomètres dans cette vallée tranquille de la région lyonnaise des bruits étranges résonnent chaque jour ces cris ce sont ceux des animaux sauvages du parc zoologique de saint martin la plaine gorille autruche kangourou ou encore panthère sur les trente mille mètres carrés de terrain plus de mille animaux de 120 espèces différentes cohabitent en coulisses jean christophe vétérinaire du zoo depuis huit ans prépare sa ronde donc là je prends en quelques quelques friandises des petits fruits secs des cacahuètes là pour attirer les gorilles qui viennent vers moi ce matin il commence par le quartier des gorilles l'espèce est une des spécialités du zoo qui en compte 11 spécimens là on est devant là on est dans la serre aux gorilles devant l'enclos de kishoum bendy et leur fille là entami qui choum l'un des mâles aurait une toux allergique depuis quelques jours je sais pas si je réussirais à te l'envoyer leur jette un peu des friandises pour les attirer pour pouvoir observer qui choum de près et voir c'est effectivement il souffre d'une toux et qu'elle est cette toux mais qui choum est timide et reste à distance grâce à un accès privilégié à l'arrière de l'enclos jean christophe va pouvoir l'observer de très près à voir pépé je n'entends pas tousser là ça fait quelques de plusieurs minutes que je que je observe j'entends pas du tout tout fausse alerte qui choum et sa famille sont en pleine forme alors pour le dérangement jean christophe leur offre une petite rasade de sirop de grenadine t'en veux bendy ça va être dur pendant ce temps les spectateurs ne se doutent de rien et profitent du spectacle chaque année 150 mille touristes visitent cet îlot exotique principalement l'été où le parc affiche complet mais l'hiver règne une atmosphère radicalement différente en ce jour de janvier le parc est même fermé pour cause d'intempéries la seule visite que recevront les animaux c'est celle de jean christophe alors on est partout les temps dehors face beau qu'il pleuve qui neige on est dehors faut s'occuper des animaux pour jean christophe l'hiver est une période délicate les animaux exotiques rarement enclins à supporter le froid sont particulièrement fragiles il redouble de vigilance la petite panthère singali un bébé panthère de trois mois aurait justement attrapé froid mais avant de l'ausculter il doit trouver un moyen d'éloigner sa mère sinon avec un bout de viande mais cacher de la viande si je fais semblant avec une quinjette mais ça va marcher l'espace d'une minute la gourmandise va dépasser l'instinct maternel donc là j'ai fait semblant du mettre à manger à côté pour la tirer je l'appelle le un peu blues et on n'aime pas bien faire ça mais bon il fallait qu'on l'isole du de son bébé pour pouvoir faire un examen aux petits sans que la mère soit avec nous seul avec le bébé jean christophe réalise un check-up complet ça va à cet âge là ils sont encore un petit peu manipulables il commence à être costaud déjà on le sent déjà bien passé il a des dents bien pointues les bonnes griffes finalement jean christophe ne repère rien d'anormal visiblement singali va très bien le vétérinaire continue sa ronde il visite un à un tous les enclos du parc à cette saison certains locataires nécessite des soins très particuliers dans le vivarium un jeune python aurait attrapé une bronchite donc on a effectivement un serpent qui bat qui bat beaucoup il a beaucoup de mucus dans la bouche j'exerce une pression pour essayer de sortir un petit peu le le mucus qui peut avoir dans les poumons en réalité jean christophe est en train de moucher le serpent voilà donc on voit qu'il ya quand même pas mal de pas mal de glaire le vétérinaire a fait le tour du parc mais alors qu'il s'apprête à rentrer un assistant vient le trouver en urgence un singe a été retrouvé presque immobile sur le sol de sa cage on a une femelle qui est qui est couché là ce matin qui va bien du tout donc on va essayer de la sortir pour faire un examen la femelle sercopythèque une espèce rare d'indonésie est très âgé assisté d'un animalier pour garder son mal à distance jean christophe décide de l'emmener dans son cabinet là il possède tout le matériel nécessaire à une éventuelle opération température je trouve qu'elle est très froide la température de la guenon est dangereusement basse le vétérinaire craint qu'elle fasse un arrêt cardiaque ses chances de survivre sont minces pour la garder en vie jean christophe la met sous assistance respiratoire mais soudain le coeur de la femelle s'arrête de battre pour la réanimer le vétérinaire va alors réaliser un massage cardiaque qui va durer de longues minutes en vain c'est un animal dont on s'occupe tous les jours qui voilà et puis en plus c'est une espèce qui est très très rare donc on avait un couple ici les décès sont rares dans le parc jean christophe accuse le coup mais il va devoir se ressaisir rapidement dans quelques jours au zoo il va relever un défi médical unique en son genre aux urgences de l'école vétérinaire de lyon quentin se bat toujours pour elios le petit chien de chasse entre la vie et la mort pour le sauver il faut l'opérer mais son propriétaire ne possède pas de revenus suffisants pour débourser les 1300 euros nécessaires le propriétaire a déjà refusé l'opération mais l'état de son animal s'est dégradé désormais sans intervention il est quasiment condamné quentin le chirurgien lui expose lui même la situation avec la respiration qui s'augmente là il ya une brèche thoracique on entend du bruit là donc on a pas trop le choix les deux choix c'est ce qu'on me dit que ok on part en chirurgie puis ça soit soit on s'arrête là quoi si je prends pas les trois sens c'est quoi la solution si on part en chirurgie la solution soit c'est de l'endormir soit c'est de l'endormir d'endormir l'euthanasie quoi j'ai un peu le couteau sur la gorge si on nettoie et se renferme mais c'est pas possible on peut essayer mais il ya des risques ça va pas bien donc si on fait ça on est obligé de le faire se sortir sous des charges après on peut toujours faire ça et puis à contrecoeur le propriétaire décide d'en rester là il va repartir avec son chien dans l'espoir qu'il guérisse seul pour quentin aussi cette décision est difficile à accepter putain de calmer ce genre de dénouement est fréquent aux urgences vétérinaires des situations extrêmement frustrantes pour l'équipe médicale ouais c'est un peu dur parce que là on est confronté au il était au réalité de notre métier c'est à dire que le chien reste un animal reste un animal le propriétaire financièrement peut pas se permettre puis ça c'est il n'y a pas de problème avec ça c'est ce qu'on prend entièrement après nous on est confronté au fait de se dire est-ce qu'on tend quelque chose avec une chance relativement faible que ça marche mais ça vaut le coup ou alors est ce qu'on s'arrête tout de suite le propriétaire a signé le devis minimum à 300 euros quentin doit donc se contenter de refermer les plaies d'hélios dans la salle de consultation médecine de brousse on a une pince qu'est pas quand on a que quelques minutes mais il s'applique à être le plus précis possible au moins on lui aura donné une chance soit les soins terminés hélios doit déjà repartir même s'il est encore très faible bah lui on peut le ramener là bas on va surveiller puis on va le rendre quelques instants plus tard son maître le retrouve la gorge serré pour le propriétaire la journée a été longue et pénible il tente de se convaincre qu'il a fait le bon choix mon chien est là je l'adore ça fait quatre ans que je chasse avec lui il est extraordinaire quoi je pense que j'ai été honnête dans ma démarche et dans mes sentiments que ce soit pour mes chiens ou pour ma situation personnelle et professionnelle et l'histoire lui donnera raison grâce au travail de quentin et ses équipes hélios survivra finalement à ses blessures un peu plus tard dans la journée à l'heure où les cliniques privées ferme l'école vétérinaire connaît son pic d'activité dans la salle d'attente c'est un va et vient permanent et un bouillon d'émotion alors que certains maîtres retrouvent leurs compagnons en pleine forme c'est mon chéri désir d'autres arrivent anxieux pour confier leur animal il a bien joué avec sa queue sur le bord de la fenêtre qui est assez large quand même oui et donc il a fait la toupie et pouf il s'est retrouvé dehors quoi il est tombé du premier étage il est tombé du premier étage acrobatie mauvaise digestion ou simple coup de fatigue les histoires sont aussi variées que les bêtes les internes enchaînent les consultations et tombent parfois sur des cas très rares comme ce gigantesque mastiff anglais qu'il soupçonne d'atteindre un poids record si les internes profitent de ces petites parenthèses légères c'est parce qu'ils savent qu'aux urgences l'ambiance peut très vite basculer cette dame s'inquiète pour scooby doux qui respire difficilement depuis plusieurs jours il est très essoufflé ouais donc même pour se déplacer il s'arrête plusieurs fois il s'allonge 12 ans un âge avancé pour un chat de nombreux examens sont nécessaires pour poser un diagnostic l'équipe conseille à la propriétaire de rentrer chez ailes échographie radio les vétérinaires mènent leurs investigations avec les images le verdict tombe scooby doux à une tumeur à son âge même avec un traitement lourd il a très peu de chances de guérir mais surtout ils souffrent c'est à tarek l'interne de garde que revient la lourde tâche d'informer la propriétaire c'était bon de faire le point avec vous aussi pour savoir où vous voulez aller parce qu'on va pas non plus vous en enfin vous vous faire en vous engager dans une procédure longue et coûteuse si c'est une tumeur qui consiste en une métastase de tumeurs qui ont qui évoluent dans un autre dans une autre partie de l'organisme et pour aller plus loin dans les analyses il faudra engager des frais supplémentaires les dépenses supplémentaires ne semble pas un problème pour la propriétaire en revanche elle ne supporte pas l'idée que son animal souffre d'accord vous voudrez le revoir scooby doux ou pas spécialement d'accord très bien à tout à l'heure pour scooby doux et sa maîtresse il est temps de mettre fin à 12 ans de vie commune regarde qui est là regarde regarde alors je vous laisse un petit peu avec je reviens vers vous dans quelques minutes les adieux entre maître et son animal sont toujours douloureux tarek s'efface avec pudeur c'est bon courage voilà bon je m'occupe du reste bon retour au revoir pour l'interne la mission n'est pas terminée c'est lui qui est en charge de l'euthanasie un acte courant aux urgences vétérinaires mais que tarek ne prend jamais à la légère d'abord on les anesthésie pour qu'ils dorment comme pour n'importe quelle chirurgie classique une fois qu'ils sont anesthésiés on crée un surdosage avec les barbituriques qui vont entraîner un arrêt cardio respiratoire en une dizaine de secondes il n'y a pas de souffrance on y partent normalement lentement et et doucement quoi on fait la part des choses mais il faut pas je pense qu'il faut pas trop trop se focaliser sur ce qu'on est en train de faire sinon on fait pas donner la mort c'est quelque chose qui est quand même horrible en soi donc il faut faire abstraction et y aller dans quelques minutes scooby doux s'éteindra sans souffrance chaque jour au siamu les vétérinaires se battent pour sauver des animaux à la demande de leur propriétaire mais parfois ce sont justement de leur maître qu'il faut les protéger c'est le quotidien de sabrina et de son association ardanaise cet après midi elle part sur une nouvelle affaire un promeneur anonyme lui a signalé deux cadavres de chevaux dans une forêt abandonnés ils sont morts de faim photo à l'appui sabrina a porté plainte le propriétaire un éleveur possèderait encore une dizaine de chevaux dont deux en très mauvais état la justice a ordonné leur saisie sur place les gendarmes sont déjà présents afin d'éviter tout débordement allez on y va dans la grange 12 chevaux destinés au centre équestre de la région tous ont l'air bien nourris et en bonne santé tous sauf deux particulièrement famélique normalement c'est celle ci c'est la plus maigre en ce moment et un des trois là ce sont ces deux juments que sabrina est venu chercher au moment de les emmener l'éleveur en chemise rouge et sa mère jusque là rester silencieux s'interpose vous êtes en train de vous la faire crever maintenant mais on va prendre juste les deux plus becs madame ce que les vétérinaires a désigné c'est pas moi vous imaginez vos deux filles vous dites il y en a deux qui sont mortes dans la pâture vous n'êtes pas trop inquiétés quand même écoutez madame elles sont morts parce qu'elles ont mangé des failles mais non c'est pas vrai que les deux pauvres juments qui étaient à pâture ils peuvent pas causer eux déni ou comédie quoi qu'il en soit les larmes de l'éleveuse n'attendrisent pas sabrina avec son équipe elle embarque les deux juments maltraités aujourd'hui il pleure ça fait des années quand même que ça dure et personne n'essaie soucié du reste depuis tant d'années je pense que c'est des beau parleurs les deux bêtes en effet très affaiblis peinent à monter dans le camion voilà c'est bien c'est bien elles sont conduites dans une ferme à une cinquantaine de kilomètres un jeune couple donateur de l'association s'est porté volontaire pour les accueillir doucement doucement tu tiens l'allonge jean marie voilà avec eux les deux juments devraient vite reprendre leur force pour moi les chevaux c'est ma vie c'était mon rêve d'en avoir et là j'ai la place donc pour moi c'est l'occasion de faire une bonne action en plus pauvres bêtes dans la ferme les juments ont très vite pris leur marque elles ont échappé de peu à une faim terrible quelques semaines après notre tournage un autre cheval appartenant aux éleveurs a été retrouvé mort dans la forêt à saint martin la plaine jean christophe le vétérinaire est tendu il s'apprête à réaliser une première mondiale en 2007 avec le propriétaire du zoo il a créé l'association tonga son but recueillir des animaux de cirque abandonnés ou maltraités dans cette zone interdite au public hyène lyon et autres primates sauver une extrémiste d'une mort violente cohabitent parmi ses rescapés nala un lion saisi dans un cirque itinérant il y a deux ans de nature plutôt sanguine ah ben là je vais pas lui faire des caresses à lui non il a pourtant récemment perdu de sa superbe en s'attaquant à son grillage donc nala il s'est cassé trois des quatre crocs qu'il a il s'est cassé net donc bon il faut il a fallu faire un traitement de traitement de racines pour éviter qu'il y ait des infections secondaires voilà ces fractures de dents oui les traitements déjà qu'on a fait sans crocs nala mange moins digère plus difficilement et risque donc de vivre moins longtemps alors aujourd'hui jean christophe accueille deux dentistes et un prothésiste dentaire alsacien avec eux il s'est lancé dans un projet fou fabriquer des prothèses pour nala il y a deux mois ils ont ainsi pris les empreintes du fauve 50 heures de travail plus tard voici les premières prothèses dentaires de lyon au monde le principal défi leur solidité car la mâchoire d'un lion est plus puissante que celle d'un requin blanc ça pèse quand même 60 70 gr de pièces d'abord on voulait les couleurs en or mais il y en aurait pour 8000 8000 euros d'or on a calculé 8000 euros rien que de métal alors on a du long quand même alors on a choisi dans quoi comme un chrome cobalt un chrome cobalt donc c'est un acier très dur alors c'est une première alors on verra l'équipe médicale part rejoindre nala mais même sans ses crocs à leur approche le lion devient agressif et montre des dents pour l'endormir jean christophe prépare des fléchettes chargées d'anesthésiants extrêmement puissants impossible d'approcher le fauvre il se sert d'une sarbacane alors qu'une seule dose tuerait un homme adulte trois fléchettes sont nécessaires pour calmer nala qu'on va laisser s'endormir quelques minutes plus tard le lion semble anesthésié avant de pénétrer dans la cage jean christophe effectue une dernière vérification donc l'animal dort bien là on le soulève on le met comme ça le filet derrière lui cette personne suffisent à peine pour transporter le fauve de 250 kg ça pèse autour de la table d'opération chacun un rôle bien défini jean christophe s'assure que nala reste bien endormi et supporte l'anesthésie l'animal peut faire un arrêt respiratoire un arrêt cardiaque il faut toujours être vigilant par rapport à un degré d'endormissement de l'animal donc il y a une grosse surveillance qui est faite à ce niveau là les dentistes eux sont en charge de l'acte chirurgical pour leur première pose de prothèses sur un lion ils utilisent les mêmes instruments que pour les hommes à quelques détails près voilà l'instrument le plus gros qu'on a pour les dents chez chez l'homme donc on les a transformés et on les a montés sur des tubulures plus longues avec des soudures pour pouvoir aller chercher dans la longueur des crocs parce que ça n'existe pas dans le marché c'est une résine très dure à l'intérieur de la prothèse en acier une tige de plusieurs centimètres que les dentistes insèrent dans l'ancien crocs la pose du premier puis du deuxième crocs s'effectue sans difficulté et de deux ça va tu tiens mais pour le troisième jean christophe repère une anomalie la prothèse est trop longue en l'état il serait impossible pour l'animal de fermer sa mâchoire correctement le prothésiste doit recalibrer en urgence le croc artificiel une modification qui allonge la durée de l'opération jean christophe décide alors d'injecter une petite dose supplémentaire d'anesthésiant à nala si ce dernier venait à se réveiller ce pourrait être dramatique là on peut pas maîtriser un lion qui se réveille il faut vraiment faire tout pour qu'il se réveille pas parce qu'on a beau se mettre dessus s'il se réveille il va se lever et c'est lui qui va gagner le dentiste tente à nouveau de fixer la prothèse cette fois ci la gueule se referme parfaitement on y va alors tu veux tu veux gérer la tête un peu peut-être si tu veux l'équipe se presse de remettre nala dans sa cage dans quelques minutes l'anesthésie va s'estomper on le met on le met par là on tourne et désormais le fauve possède des armes radicales grisé par la réussite de leur opération l'équipe semble avoir complètement oublié le voisinage voilà on enlève le filet on les interventions musclées ne sont pas l'apanage des spécialistes on essaye de couler quelques jours ont suffi à nala pour s'habituer à son nouveau sourire selon jean christophe ses colocataires hésiteraient même désormais à l'approcher de trop près les interventions musclées ne sont pas l'apanage des spécialistes de la faune sauvage je vais le sortir et à la bubi regardez cette patte allez roland est vétérinaire de campagne depuis une quinzaine d'années un rural comme on les appelle oh le con le vaut une patte cassée il a choisi d'exercer son métier au grand air loin des salles d'opérations aseptisées des cliniques des gestes précis et sûr une bonne humeur inaltérable roland a séduit de nombreux éleveurs dans la région c'est qu'elle s'est cassé sur une vache sur un beau dans cinq minutes vous pourrez écrire remets toi vite mon petit beau sur la résine allez hop un deux trois voilà un peu bourré hop allez merci portez vous bien et à la prochaine son cabinet est situé dans la loire avec son équipe ils interviennent dans plus de 350 élevages sans cesse sur les routes ils sont appelés en urgence au moins trois fois par jour on a refait un rayon de 30 km avec trois quarts de nos éleveurs dans 15 maxima borne et puis les excentrés entre 25 et 33 cet après midi ils seront examinés un taureau qui ne s'alimente plus bonjour comment tu vas bon ben on va déjà aller voir le taureau il est dans le prix d'abord isolé dans un enclos l'animal de plus de 800 kg semble plutôt calme grâce dedans on y va ou pas allez oui il est énervé là aujourd'hui attention pour l'examiner roland doit l'immobiliser aller avant de gros il l'enferme dans ce petit box en fer je le ferme très vite il s'aperçoit que la bête maintient un sabot en l'air t'as remarqué qu'il avait les jarrets abîmés là non maintenant battant roland titille la patte du taureau il soupçonne une infection du sabot la réaction de l'animal est immédiate moi j'ai shoot les taureaux lui s'énerve et qu'on a donné aux petites cordes on se fait défoncer regarde il s'énerve et en dehors roland ne va injecter qu'une faible dose à l'animal pour minimiser les effets secondaires éventuels de l'anesthésie chez 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 une fois l'animal piqué son temps sera donc compté tu es prêt à ouvrir allez ouvre la porte fait de sortir ou la porte qui se casse mais c'est parti lâche le lâche le laisse là il va s'arrêter là il commence à chanceler déjà et on y va c'est parti on a un quart d'heure tu lui couches la tête évidemment il s'est couché sur la mauvaise c'est pas très grave quand c'est un beau c'est plus facile en 15 minutes le vétérinaire doit examiner le sabot en profondeur et déterminer l'origine du mal une opération indolore pour l'animal voilà voyez un bel abcès de pieds roland avait vu juste il s'agit d'une blessure courante potentiellement causée par un morceau de bois ou de ferraille étonnamment c'est cet abcès qui a empêché le taureau de s'alimenter tellement il a mal il se déplace pas il fait nien ici je me lève j'ai avoir mal donc il se lève pas et donc il maigrit pour éviter que le taureau ne fasse peser ses 800 kg sur sa plaie le vétérinaire s'improvise cordonnier on appellera ça du maire la marachillerie où on est podologue je lui mets une semelle orthopédique sous l'onglon où il n'y a pas de mal comme ça il n'appuie plus du tout sur l'onglon il a mal et ça permet aux pieds blessés de se réparer tranquillement et gros laisse moi finir roland a à peine le temps de poser un pansement liquide que déjà le taureau se réveille tu peux lâcher ou voilà et c'est fini le timing était bon oh punaise honnêtement on a été chaud là ouais c'était moi des urgences comme celle ci le cabinet de roland en réalise plus de 1000 par an mais alors que le soleil se couche doucement sur la campagne il est appelé pour un cas beaucoup plus délicat une vache de plus de 500 kg est prête à mettre bas l'intervention s'annonce difficile le veau n'est pas pressé de naître et il aurait une taille critique empêchant la vache de mettre bas naturellement vu la maigreur de la vache ça souvent ça veut dire que qu'elle est épuisée qui a deux veaux qui qu'elle a gestation de deux veaux et ça cale donc bon allez c'est l'action l'éleveur soupçonne que sa vache attendent des jumeaux roland doit pratiquer une césarienne en urgence loin du confort des cliniques le vétérinaire prépare l'intervention chirurgicale directement dans l'étable et hop un pique nique on n'est pas deux minutes près quoi année un village n'est jamais urgent ils ont attendu neuf mois toujours bien cinq minutes anesthésié localement la vache bien petit toilettage avant d'être opéré alors il m'amène des doses stop on va le tourner sur le dos je lui casser le cordon à bout de bras roland extrait qu'un seul veau mais le spécimen en vaut bien deux sacré beau gros il fait combien à votre avis qu'il est là 65 au moins 65 kg un beau bébé que la femme de l'éleveur va tout de suite pouponner très important premier contact donc on va le mettre pas très loin de la tête de la vache pour qu'elle s'aperçoive qu'elle a un enfant ça y est il a adopté malgré sa taille le veau semble encore fébrile roland et l'éleveur lui prépare t immédiatement son premier biberon faut vite lui donner à bouffer pour qu'il se réchauffe donc le vaut qui t'aide pas c'est un vaut qui démarre mal et c'est un potentiellement bon client pour le véto c'est ironique ce vaut là roland n'est pas prêt de le revoir tout s'est déroulé parfaitement l'éleveur est admiratif c'est pas évident la nuit de venir faire ce travail bon il faut un certain courage quoi on est content quand c'est fini parce qu'on a toujours peur un petit peu d'appréhension de stress on sait pas ce qu'on va trouver dans le vent de la vache ou même un village on a toujours peur d'abîmer le vaut de coincer mais quand la mer et le vaut vont bien le boulot est fait maintenant il n'y a plus qu'à même après 15 ans de métier roland apprécie toujours autant ces moments mais pas le temps de s'attendrir demain dès l'aube une nouvelle tournée l'attend merci à la prochaine comme lui en clinique cabinet ou dans les parcs animaliers les vingt mille vétérinaires de france sont au front tous les jours et leur nombre ne cesse d'augmenter il serait à 10% de plus qu'il ya cinq ans